Hervé Novelli, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une question. Le protectionnisme est-il moderne ? C'est les questions que l'on peut se poser. Alors depuis plusieurs mois, on entend des gens réclamer beaucoup plus de protectionnisme. Certains parlent même de démondialisation. Ça s'estompe un peu, mais la formule reste là. Vous, vous avez déclaré récemment à l'écho que le protectionnisme ne pouvait pas être moderne. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que je dois comprendre dans vos déclarations ? Tout simplement parce qu'on a déjà donné en matière de protectionnisme et tout l'entre-deux-guerres. Il faut savoir se souvenir. Tout l'entre-deux-guerres a été marqué par l'édification de frontières pour se protéger. Et cette protection a été très illusoire et elle a entraîné beaucoup de désillusions, beaucoup de pauvreté, de chômage, parce que le commerce est la base de la prospérité. Il y a une mondialisation qui peut être heureuse et je n'hésite pas à le dire ici. Il suffit de regarder des pays qui sont sortis de la pauvreté, qui sont aujourd'hui en plein boom économique, pour bien voir que eux ont profité de cette mondialisation. Donc la mondialisation n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas forcément bonne en soi non plus. Mais regardez ce qui s'est passé pour la Chine. 300 millions de Chinois ont aujourd'hui un pouvoir d'achat égal ou supérieur au nôtre. L'Inde est aujourd'hui en plein boom économique. Et donc on voit que la sortie de la pauvreté, elle est aussi liée à cette intensification du commerce aux échanges mondiaux. Alors ce matin sont sortis les chiffres de prévision de croissance du FMI. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la croissance, elle se porte pas mal partout dans le monde, à l'exception de l'Europe. Et on voit bien que nous ne pourrons nous en sortir qu'au plan européen. Donc cela appelle des mesures fortes qui figurent dans le projet de l'UMP. J'en citerai seulement deux. Un, que la Banque européenne d'investissement devienne une véritable banque dédiée aux petites et moyennes entreprises européennes. Ça a marché en France avec OSEO. Ça doit marcher en Europe. Deuxièmement, que les programmes cadres de recherche et de développement européens soient beaucoup plus ouverts aux petites et moyennes entreprises. Parce qu'on ne le répétera pas assez, la croissance viendra de la bonne santé de nos entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises. Et dernier point, notre salut, il est en nous-mêmes. Ce sont les mesures que nous serons amenés à prendre et que nous proposons dans le projet présidentiel de l'UMP. Des mesures destinées à restaurer une compétitivité qui a été mise à mal par de mauvaises décisions. Je n'hésite pas à le dire, de mauvaises décisions politiques, historiques. Et je ne citerai qu'ici ce que l'on répète, mais ça n'est pas pour faire un effet. C'est inscrit dans les chiffres. Nous avons perdu de la compétitivité par rapport à nos amis allemands à partir des années 2000, c'est-à-dire à partir de la mise en place de la régulation des 35 heures. Voilà la réalité. Donc on le voit. Nous pouvons nous en sortir. La mondialisation peut être heureuse. Elle appelle des réflexions et des actions au niveau européen et au niveau français. Merci Hervé Novelic.